Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver et je suis en présence de Pablo, Pablo du journal du Real, l'homme qui m'a permis de vivre mon rêve et d'aller au Bernabéu l'an passé. Comment tu vas Pablo ? Ça va et toi Thomas, comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Encore une fois, ce Real qui va donc affronter Manchester City, comment tu le sens ce match là comme ça ? Écoute, je n'ai pas peur. Oui ? Je n'ai pas peur. D'abord, je suis confiant parce que je sais que cette équipe a quelque chose de spécial avec cette compétition. Oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est la meilleure équipe du monde sur cette année 2022-2023 que le Real Marrida affronte. Donc, il va falloir montrer le meilleur visage possible pour les éliminer. Quoi qu'il en soit, je pense que des deux côtés, il va falloir montrer le meilleur visage, que ce soit City ou Real, s'ils veulent aller au bout. Oui, parce que là, c'est un peu la finale avant l'heure, clairement. Je pense qu'ils sont au-dessus des deux clubs de Milan. Ce club du Real, est-ce que tu les sens plus forts que l'an passé ? Si tu devais comparer cette version de cette... Parce que moi, je les trouve plus forts. On se rejoint. En fait, on se rejoint parce que l'an passé, le Real Madrid a été plus fort en Liga, par exemple, en Schopenhauer, que cette année. Forcément, il n'y a pas débat. En même temps, après, l'année dernière, ce n'était pas le même type de saison. Cette année, il y a eu une Coupe du Monde en plein milieu, qui a chamboulé le calendrier, etc. Maintenant, en Ligue des Champions, on trouve cet effectif et ce groupe beaucoup plus concentré, beaucoup plus fort, sûrement dû à l'expérience. Ils ont une meilleure gestion des matchs. On l'a vu contre Liverpool et contre Chelsea. Pas de frayeur, pour le moment. Je suis sûr que l'an passé, à ce stade-là, on avait déjà vécu deux frayeurs. Je te dirai un truc après. Vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, en Ligue des Champions, je pense que cet effectif, enfin, ce groupe en tout cas, est meilleur que l'an passé. Donc, à voir face à ce Manchester City-là. Moi, je trouve que, si tu veux, l'an passé, on avait un Real qui était sous l'angle de l'émotion un peu. Tu vois ce qu'on a vécu contre le PSG ? C'était presque irrationnel, en fait, toute cette campagne. Cette année, on a un Real qui est froid. Tu vois, qui a appris cette nouvelle génération de Kamavinga, les Rodrigo, les Vinicius. Je trouve qu'ils sont encore plus forts que l'an passé. À l'image d'un Rodrigo, par exemple, qui est en train de véritablement exploser. Et même si ce Real est moins régulier en championnat, je trouve que dans les matchs couperés, on l'a vu notamment au Camp Nou, je les trouve encore plus forts que l'an passé, en fait. Très clairement. Très clairement, comme tu l'as dit. En plus, le Camp Nou, c'est un bon exemple, parce qu'au match allé, le Real Madrid avait perdu. Et le Real Madrid a su inverser la tendance. Et malgré une défaite en Super Coupe au mois de janvier, malgré une défaite en Liga, ils sont arrivés dans une confrontation aller-retour. De toute façon, le Real Madrid, c'est une équipe de confrontation aller-retour. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est une équipe de coupe. C'est une équipe de coupe. Et ça, c'est historique, parce que ce n'est pas que de cette année. Moi, je suis le Real depuis 98. Et depuis 98, c'est ça. Le Real Madrid est une meilleure équipe dans les coupes que sur une saison sur 38 matchs. Donc, pas très étonnant. Parce qu'en fait, ils savent, sur 90 minutes, se dire, voilà, l'objectif, c'est ça. C'est 90 minutes. On peut le faire. Et là, je vais te mettre la slide de Manchester City. Donc là, c'est leur 11. Je disais dans une autre vidéo avec Christophe que la force, je trouve, de City cette année, c'est que Guardiola, avec Haaland, il est obligé d'avoir toujours le même dispositif tactique. Il ne s'amuse pas à faire des petites surprises comme d'habitude. Quand tu vois ce 11, toi, ou ce schéma tactique, est-ce que ça ne te fait pas peur, le surnombre de joueurs de City au milieu de terrain, par rapport à ceux du Real ? Non, ça ne me fait pas peur. Moi, je pars du principe qu'il ne va pas falloir s'adapter à leur jeu. Il va falloir jouer. Enfin, tu es obligé de t'adapter un peu à leur style de jeu. Tu te dis, il y a Haaland, il va falloir que je mette tel type de défenseur, etc. Mais malgré tout, je pense que le Real Madrid doit penser à sa manière de jouer à lui et pas à comment joue l'adversaire. C'est vrai qu'il y a un surnombre au milieu de terrain, comme tu as pu le montrer. Mais je pense que c'est une tactique qui est tout le temps en mouvement. Exactement. C'est un 3-2-4-1, mais ça peut se transformer en 4-3-3. Ça bouge continuellement. Alvarez, il finit souvent devant. Je pense que la clé, déjà, c'est de contenir De Bruyne et Gundogan. Si ces deux-là, tu arrives à les contenir, tu as fait la moitié du boulot déjà. Et après, moi, je pense que justement pour les contres, si c'est Rodrigo, à mon avis, ça peut aller très vite. Donc, en fait, oui, ils vont presser haut, mais si tu arrives à casser le premier rideau… C'est ça, en fait. Ce que je voulais te dire, c'est que, notamment par rapport à Rodrigo, c'est que l'an passé, tu pouvais, entre guillemets, tout miser sur Vinicius. Et donc, les adversaires pouvaient, entre guillemets, s'adapter. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour eux, puisque Rodrigo, ce n'est pas légal, évidemment, de Vinicius, mais c'est un joueur qui a énormément progressé. Là, ils sont à trois derrière. Ça veut dire que dans les phases de transition, ce réel, il peut être destructeur. On a vu que ce Bayern, ils ont réussi à se créer quelques occasions, mais il leur manquait ce côté tueur devant. Nous, aujourd'hui, avec Benzema, Vinicius, Rodrigo, on est quand même armés, je trouve, pour causer des dégâts à City. C'est clair qu'il y aura des espaces qui vont se créer dans cette partie. Et il va falloir en profiter au maximum, comme au Camp Nou, en fait. L'exemple du match-retour du Camp Nou, où ils arrivent à conclure, concrétiser quatre occasions, c'est l'exemple parfait. Donc, face à City, il faut que ce soit pareil. Je pense qu'on peut partir du principe que City aura le ballon. Maintenant, le Real Madrid va devoir serrer les fesses, entre guillemets, quand City aura le ballon et profiter un maximum des contres. Un peu comme, je prends pour exemple, la double confrontation contre le Bayern Munich en 2014, où le Real Madrid affrontait la meilleure équipe d'Europe à l'époque, le Bayern de Guardiola. Le Real Madrid n'était pas favori face à une équipe monstrueuse. Mais le Real Madrid a gagné 1-0 à l'aller, a serré les fesses pendant très longtemps, avant l'ouverture du score de Benzema, juste avant la mi-temps sur un centre de Cointrao. Et au match retour, ils ont profité des comptes pour leur encoller 4. Donc, le Real Madrid peut le faire. C'est sa compétition. Et il va juste falloir concrétiser les occasions qui se créeront. À la différence de l'an passé, le Real joue cette année le match allé à domicile. Est-ce que pour toi, ça a une incidence ? Pour moi, je pense que le Real peut aller gagner à l'étiade. Mais quand même, l'an passé, on s'est rendu compte que le Bernabeu, il avait été rarement comme ça, aussi incandescent. Et ça avait joué un rôle quand même, tu vois. En fait, le Bernabeu, il joue tout le temps un rôle en Ligue des Champions. Et c'est clair que sur un match retour, il va jouer. Moi, je pense que malgré tout, il va jouer le même rôle. Mais c'est vrai que dans un moment de tension, c'est décuplé. Mais c'est surtout que ce n'est pas que ça va favoriser le Real. C'est que ça risque de provoquer quelque chose de négatif sur l'adversaire. Exactement. Elle est là, la différence. Parce que, par exemple, sur un match allé, le Bernabeu va jouer le même rôle qu'il a sur un match retour. Et les joueurs vont être portés pareil. Mais peut-être que Sissi va mieux gérer les émotions, par exemple. Ils ont appris. Ils ont appris parce que Sissi, tu vois, ils ont laissé le ballon au Bayern. Ils ont su faire des fautes un peu vicieuses pour gagner du temps derrière. Je trouve que c'est une équipe qui a aussi appris, tu vois, à gérer le timing des grandes rencontres. Si je dois parler d'un joueur, évidemment, j'ai envie de parler d'Alande, qui est l'homme à 12 buts, qui vise le record de Cristiano Ronaldo. Surtout que ce Real, en ce moment, défensivement, ce n'est pas non plus impérial derrière. Comment tu sens, justement, et comment le Real doit... appréhender Allende ? Moi, personnellement, ça m'excite de voir... Je ne te le cache pas, de voir Allende face au Real Madrid, j'ai envie de voir comment ce groupe répond, justement. Comment Valverde va répondre, comment Dani Carvajal va répondre, comment Rudiger au match allé va répondre avec Alaba, et comment Kamavinga répondra aussi. parce que c'est un monstre, et qu'il va marquer des buts, c'est sûr, et qu'il va falloir juste marquer plus de buts que lui. Donc, oui, ils ont cet atout, qui est, pour moi, à l'heure actuelle, avec Vinicius, le meilleur joueur du monde. Maintenant, voilà. C'est le Real Madrid, de toute façon, pour gagner, il faut battre les meilleurs. Ouais, c'est ça. Bon, là, je ne l'ai pas mis en truc, mais tu as vu que Riles, il est à Madrid, là ? Je l'ai vu sur Twitter. Si, si, il est à Madrid, et il a posté une photo où on voit des pancartes d'Allende dans les... Enfin, en plein Madrid, quoi. C'est comme si... Mais c'est quoi ? Mais les pancartes, elles sont comment ? En plein Madrid, genre... Ouais, mais c'est genre au métro de Madrid, dans le métro de Madrid, tu sais, les pancartes de métro. Ok, ok, bon. Voilà, il y a pancartes d'Allende, donc ça fait toujours plaisir. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur qu'avec Bappé, tu sais, de l'applaudir comme si c'était une future recrue, et au final, il se passe une clim, tu vois, parce que c'est ce qui s'est dépassé. Non, mais après, ce n'est pas très grave. Ça reste du... Justement, moi, je pense que c'est bien d'être fair play avec l'adversaire un joueur comme Allende qui... Non, mais je te dis ça parce que tu sais qu'il y a l'année prochaine, il y a la clause qui sera active d'Allende pour 200 millions, et on se dit que le Real pourrait aller... 150. Et que le Real pourrait aller s'aligner pour en faire le successeur de Benzema, tu vois. Oui, oui, non, bien sûr, mais comme je te dis, si le Real Madrid a plus d'un joueur adverse, c'est parce qu'il a fait une bonne performance. Le Real Madrid a plus d'un joueur adverse l'année dernière parce qu'il avait fait une bonne performance. Donc, voilà. Ok, on va passer à la compo que je pense probable, et tu me donneras ton avis du Real. Attends, je vais enlever ce truc-là. Donc, défense avec Kamavinga, Karvaral, et dans l'axe, donc à la barre ou digueur. Est-ce que tu penses que l'inexpérience de Kamavinga en tant que latéral gauche, ça peut poser problème face à une rencontre où il y aura un rouleau compresseur en face ? Et je te pose la même question pour Karvaral qui est un peu sur courant alternatif. Alors, pour Karvaral, je te réponds que non, je suis certain qu'il va faire la même performance qu'hier et qu'il va être très, très, très sérieux parce que, pareil, c'est un joueur qui sait choisir ses matchs et qui est toujours bon dans ce genre de rencontre. Et pour Kamavinga, non plus, parce que, pour moi, à l'heure actuelle, au regard de l'effectif, c'est le joueur le meilleur latéral gauche de l'effectif Real Madrid qu'il a prouvé être très bon à ce poste-là. Et voilà, donc non, je ne pense pas que ce soit un problème. Et tu veux utiliser un truc sur Kamavinga ? Je trouvais qu'il avait une faiblesse depuis l'an passé. C'était son jeu sans ballon. Et je suis sûr que son expérience en tant que latéral gauche, ça va l'aider à mieux défendre lorsqu'il devra repasser au milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, Modric va le vers des crosses. Tu penses que c'est possible ou Chouameni serait titulaire, selon toi ? Pour moi, c'est Chouameni qui va être titulaire. Ok, donc ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de Kroos ou pas de Valverde alors ? Il n'y aura pas de Modric. Pas de Modric ? Je pense. Parce que je pense que Modric, il n'est pas encore à 100%. Au top, d'accord. Bon, et après, attaque classique ? Et parce que c'est une question aussi d'adversaire, je pense qu'il faut contenir, comme je t'ai dit, Gundogan et Kevin De Bruyne. Et avec Toni Kroos au poste de Sentinelle, le Real Madrid va prendre l'eau. C'est mon avis. Mais le Real Madrid a pris le l'an passé avec Kroos à ce poste-là, à l'Étiade. Et je pense que s'il répète ça, Ancelotti n'avait pas fait l'erreur deux fois. Moi, je crois qu'il avait fait des changements par rapport à ça. Et là, si tu dois citer une faiblesse du Real, tu dirais laquelle ? Quel est le point faible du Real aujourd'hui ? Parce qu'on a parlé des points forts, Vinicius, le jeu de transition et tout ça. Si tu dois citer un point faible, ça serait lequel ? Lui-même. Le Real Madrid est son seul ennemi, en fait. dans le sens où, regarde, ça peut perdre sur un but de gars contre le Barça à domicile. Ça peut mettre au match retour 4-0. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Non, il n'y a pas de... Point faible, oui. Si tu veux des points faibles, forcément, on va pointer du doigt Danny Carvajal parce qu'il fait une mauvaise saison. Mais comme je te dis, Danny Carvajal, je pense qu'il va montrer sa meilleure version. C'est une équipe de Ligue. C'est une équipe faite pour gagner la Ligue des Champions. Donc, son seul ennemi, c'est lui-même. Ok. Bon, écoute, on va passer à la partie pronostique qui est sponsorisée par BetClick. Il vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet. Bien sûr, on parie avec responsabilité et c'est strictement interdit aux mineurs. Je te présente les cotes, Pablo. Le Real n'est pas favori à domicile. C'est une surprise quand même, non ? C'est tous les ans pareil. Mais ouais, c'est dingue. Je veux dire, ils apprennent pas de leurs erreurs. C'est tous les ans pareil et à la fin, c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce que je te dise. Ouais, donc, City favori. C'est comme les pronostics de l'équipe qui te mettent le Real Madrid de sixième favori de la compétition et à la fin, c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Chaque année, ouais, c'est dingue. Là, j'étais parti sur celui-là. Je trouvais ça intéressant parce que je ne vois pas le Real faire un clean sheet et je ne vois pas le Real ne pas marquer. Donc, but pour les deux équipes. Si toi, tu aurais un score comme ça, tu dirais quoi ? Au match allé ? Ouais, au match allé. Je suis très mauvais en résultat et quand je dis un résultat, il se passe un match. C'est souvent l'inverse. D'accord. Alors, tu dis que City va gagner alors. Je vais dire 3-2 pour Manchester City. D'accord, parce que moi, j'étais parti sur un... 2-2. Allez, 2-2 pour Manchester City. Ouais, voilà. Moi, j'étais parti sur un 2-2. Moi, j'étais parti sur un 2-2. Et au niveau des buteurs, parce que moi, ça m'interpelle à chaque fois quand je vois les cotes de Vinicius et de Rodrigo. C'est des joueurs qui sont cotés à 4 quasiment aujourd'hui. Rodrigo quasiment à 5, alors que c'est un joueur qui, sur le dernier mois, ne fait que marquer. Si tu dois sortir un buteur côté Real, tu dirais qui ? Karim ? Rodrigo. Rodrigo ? OK. Ouais, ouais. Moi, je partirais sur... Je vois bien un pénalty pour le Real. Donc, j'irais un pénalty de Benzema et je vois bien un but de Rodrigo. L'homme en forme. Bon, OK. Très bien. Très, très bien. Mais écoute, j'espère que tu vas porter bonheur au Real et qu'on va aller encore une fois en finale. Ça serait... Tu sais que c'est assez incroyable que le Real, sur les dix dernières années, a quand même gagné plus de Ligue des Champions que de Coupe Nationale, que de Copa del Rey. Bien sûr. Et sur les vingt dernières années aussi. Ouais. Sur les vingt dernières années aussi, depuis 98, ça ne fait que gagner... Enfin, ça ne fait que gagner. Ça a gagné énormément de Ligue des Champions et des Coupes du Roi. Comme je disais à un ami de tout à l'heure, il faut bien en laisser un petit peu au Barça aussi. Ouais. Avant de te... Ouais. D'ailleurs, le Barça, un tiers de leur trophée, c'est des Copa del Rey, en fait. Comme je t'ai dit, il faut bien laisser un trophée au Barça. Avant de te laisser, est-ce que tu as une info transfert, là, Bellingham ? Tu as un truc à nous dire ? Ouais, Bellingham, c'est très, 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 très bien avancé. D'accord. Donc, accord avec le joueur. T'es satisfait, toi ? Ouais. Très. Ouais. Très, très, très. Ok. Ok. Écoute, parfait. Je pense que c'est un bon recrutement et je pense que c'est dans la continuité de ce que fait le Real depuis maintenant. Chaque année, il recrute un mec, en fait. Ouais, c'est ça. Même pas ça, c'est même la jeunesse, en fait. Ouais, mais c'est que des moins de 3 ans, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est satisfaisant. Quand tu vois la performance de Rodrigo hier en Coupe du Roi contre Osasuna, c'est satisfaisant parce que tu te dis ils lui ont les suprunts, ils ont été patients avec lui, il y a eu des bas et au final, le mec, 3 ans, 4 ans plus tard, regarde le résultat. C'est ce qui s'est passé avec Kamavinga qui explose cette année et c'est ce qui va peut-être se passer l'an prochain avec Kamavinga. Kamavinga, c'est beaucoup plus court. Beaucoup plus court là, Kamavinga. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec Chouameni l'an prochain parce qu'il a une petite phase un peu compliquée par moments, je trouve, Chouameni. OK, écoute, on verra ce qui va se passer. Vous pouvez suivre du coup Pablo sur la chaîne du journal du Real. Vous le connaissez, ça fait longtemps qu'il passe sur la chaîne. Merci Pablo d'être intervenu, d'avoir donné ton expertif sur le Real. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ensemble. Ciao Pablo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501